Commençons par étudier la commande la plus simple, la commande symétrique. Dans la commande symétrique, on commande les interrupteurs T1 et T3 en même temps sur une demi-période, puis on commande les interrupteurs T2 et T4 sur la deuxième demi-période, comme le symbolisent les petits éclairs bleus sur cette animation. On comprend mieux alors son nom de commande symétrique. Cherchons à déterminer la forme du signal de sortie de cette onduleur monophasée, c'est-à-dire la tension aux bandes de la charge, notée U ici en vert. Pour clarifier le schéma, on va remplacer les interrupteurs statiques par des interrupteurs qui s'ouvrent et se ferment en fonction des commandes. Étudions dans un premier temps ce qu'il se passe pendant l'intervalle allant de 0 à T sur 2. Durant cet intervalle de temps, T1 et T3 sont commandés. Cela veut dire que T1 est fermé, ainsi que T3, alors que T2 est ouvert, ainsi que T4. On peut alors facilement colorier d'une même couleur tous les fils de même potentiel. On voit alors que la charge est soumise à une différence de potentiel allant du bleu vers le rouge, c'est-à-dire la tension grand E. On peut reporter ce résultat sur la courbe à droite de l'écran. Durant l'intervalle de temps allant de T sur 2 à T, ce sont les interrupteurs T2 et T4 qui sont commandés. T2 est donc fermé, ainsi que T4, alors que T1 est ouvert, ainsi que T3. On colorie d'une même couleur tous les fils de même potentiel. On voit alors que la charge est soumise à une différence de potentiel allant du rouge vers le bleu, c'est-à-dire la tension moins E. On reporte ce résultat sur la courbe à droite de l'écran. La commande étant périodique, on retrouve ce résultat pour chaque période de commande. Et voilà donc à quoi ressemble le signal de sortie d'un onduleur monophasé à commande symétrique. La commande décalée ressemble à la commande symétrique, sauf que la commande des interrupteurs T3 et T4 sont décalées par rapport à celles de T1 et T2. Appelons bêta ce décalage angulaire. Étudions dans un premier temps ce qu'il se passe pendant l'intervalle allant de 0 à bêta. Durant cet intervalle de temps, T1 et T4 sont commandés, ce qui veut dire que T1 est fermé, ainsi que T4, alors que T2 est ouvert, ainsi que T3. On peut alors facilement colorier d'une même couleur tous les fils de même potentiel. On voit alors que la charge est soumise à une différence de potentiel allant du rouge vers le rouge, c'est-à-dire aucune différence de potentiel. La tension à ces bornes est nulle. On peut reporter ce résultat sur la courbe à droite de l'écran. Durant l'intervalle de temps allant de bêta à pi, ce sont les interrupteurs T1 et T3 qui sont commandés. T1 est donc fermé, ainsi que T3, alors que T2 est ouvert, ainsi que T4. On colorie d'une même couleur tous les fils de même potentiel. On voit alors que la charge est soumise à une différence de potentiel allant du bleu vers le rouge, c'est-à-dire la tension E. On reporte ce résultat sur la courbe à droite de l'écran. Pendant l'intervalle allant de pi à pi plus bêta, les interrupteurs T2 et T3 sont commandés, ce qui veut dire que T2 est fermé, ainsi que T3, alors que T1 est ouvert, ainsi que T4. On peut alors facilement colorier d'une même couleur tous les fils de même potentiel. On voit alors que la charge est soumise à une différence de potentiel allant du bleu vers le bleu, c'est-à-dire aucune différence de potentiel. On peut reporter ce résultat sur la courbe à droite de l'écran. Durant le dernier intervalle de la période, ce sont les interrupteurs T2 et T4 qui sont commandés. T2 est donc fermé, ainsi que T4, alors que T1 est ouvert, ainsi que T3. On colorie d'une même couleur tous les fils de même potentiel. On voit alors que la charge est soumise à une différence de potentiel allant du rouge vers le bleu, c'est-à-dire la tension moins E. On reporte ce résultat sur la courbe à droite de l'écran. La commande étant périodique, on retrouve ce résultat pour chaque période de la commande. Le signal de sortie de l'onduleur monophasée a comment décaler à la forme qu'on voit ici en vert sur une période. Ce signal est en réalité la somme d'un sinus pur, plus un autre, plus un autre, plus un autre, etc. Ces différents sinus sont appelés les harmoniques. Pour alimenter une machine triphasée, seul le fondamental, ici en rouge, est utile. Les autres harmoniques constituent des pertes potentielles. Afin de quantifier ces pertes, on illustre les amplitudes des harmoniques par un spectre fréquentiel. La tension de sortie de l'onduleur, ici en vert, peut être décomposée en une série de fourriers. Cette série de fourriers représente la somme de chaque harmonique de rang K, dont la partie rouge représente l'ondulation, et la partie bleue représente l'amplitude. Pour K égale 1, c'est-à-dire le fondamental, on trace une raie dont la hauteur représente l'amplitude. Pour connaître l'amplitude de cette raie, on remplace K par 1 dans l'expression bleue. L'amplitude vaut alors 4E sur Pi cosinus bêta sur 2. Prenons le cas particulier de bêta égal 60 degrés, qui est une valeur communément retenue pour la commande décalée destinée aux onduleurs triphasés. L'amplitude du fondamental vaut alors 4E sur Pi cosinus Pi sur 6, soit 4E sur Pi racine de 3 sur 2. Pour calculer la hauteur de la raie de l'harmonique de rang 3, on remplace K par 3 dans l'expression bleue. Mettez cette vidéo en pause et tracez vous-même la suite de ce spectre. Voici le résultat. Pour l'harmonique de rang 3, l'amplitude est nulle. Pour l'harmonique de rang 5, l'amplitude vaut 4E sur 5 Pi racine de 3 sur 2. Pour l'harmonique de rang 7, l'amplitude vaut 4E sur 7 Pi racine de 3 sur 2. Pour l'harmonique de rang 9, l'amplitude est nulle. Pour l'harmonique de rang 11, l'amplitude vaut 4E sur 11 Pi racine de 3 sur 2. Pour l'harmonique de rang 13, l'amplitude vaut 4E sur 13 Pi racine de 3 sur 2. Pour l'harmonique de rang 15, l'amplitude est nulle. Pour l'harmonique de rang 17, l'amplitude vaut 4e sur 17pi racine de 3 sur 2 Pour l'harmonique de rang 19, l'amplitude vaut 4e sur 19pi racine de 3 sur 2 Voici donc comment on obtient le spectre d'amplitude de la tension en sortie de l'onduleur Ce spectre nous permet notamment de voir ici que l'harmonique de rang 3 est nulle Ce qui est une bonne chose car les harmoniques de rang élevés sont naturellement filtrées par la machine Ce qui n'est pas le cas des harmoniques de rang faibles Afin de quantifier les pertes de la valeur efficace dues aux harmoniques On utilise un critère appelé le taux de distorsion harmonique noté TdH Ce taux est exprimé de la manière suivante C'est le rapport entre la valeur efficace de la somme des harmoniques et la valeur efficace du fondamental C'est-à-dire racine de la somme des valeurs efficaces au carré des harmoniques divisé par la valeur efficace du fondamental La somme des valeurs efficaces des harmoniques étant égale à celle du signal complet Moins la valeur efficace du fondamental On obtient la forme suivante qui est facile à calculer En effet, la valeur efficace du signal complet, ici en vert, est facile à calculer puisqu'il s'agit d'un signal carré connu Et la valeur efficace du fondamental, ici en rouge, est facile à calculer puisqu'il s'agit d'un sinus pur Maintenant, on aimerait savoir quel angle de décalage β permettrait de minimiser le taux de distorsion harmonique Un simple calcul des valeurs efficaces précédentes montre que ce taux s'écrit de la manière suivante Vous pouvez mettre cette vidéo en pause afin de retrouver cette expression vous-même On peut alors tracer la courbe qui décrit le taux de distorsion harmonique en fonction de β On se rend compte que le minimum est obtenu pour une valeur légèrement inférieure à 60 degrés Le décalage de 60 degrés permet donc à la fois d'annuler l'harmonique de rang 3 Et d'obtenir un taux de distorsion harmonique proche du minimum Afin d'améliorer encore la répartition des harmoniques, on a recours à la commande Mli La modulation de largeur d'impulsion On génère une série d'impulsions à intervalles réguliers qu'on appelle la période de découpage Au lieu de générer des impulsions de même largeur, comme la sortie d'un lâcheur pilotant une machine à courant continu On fait varier la largeur des impulsions de manière cyclique On obtient alors un signal de la forme suivante Quand on voit ce signal pour la première fois, on a du mal à voir le rapport avec la tension sinusoïdale qu'on souhaite obtenir Pour mieux le visualiser, on va calculer la tension moyenne de chaque impulsion sur une période de découpage Sur cette période, l'impulsion a une grande largeur La tension moyenne du signal est donc relativement élevée Sur la période suivante, l'impulsion a une largeur moins grande La tension moyenne du signal est donc moins grande que la précédente Sur la période suivante, l'impulsion a une largeur plus basse La tension moyenne du signal est donc plus basse que la précédente Sur la période suivante, l'impulsion a une largeur encore plus basse La tension moyenne du signal est donc encore plus basse que la précédente Sur la période suivante, l'impulsion a une largeur très faible La tension moyenne du signal est donc très basse. On peut reporter ces résultats sur le signal complet. On imagine alors plus facilement l'allure du fondamental des harmoniques de tension. Pour générer cette commande MLE, on a recours à deux technologies différentes, la commande analogique et la commande calculée par un microprocesseur. Pour la commande analogique, on utilise un ampli-hop qui va comparer une tension modulante sinusoïdale à basse fréquence, générée par un oscillateur, et une tension triangulaire à haute fréquence. Le comparateur délivrera une tension binaire appelée fonction de modulation. Afin de déterminer la forme de la fonction de modulation, nous allons superposer la tension modulante sinusoïdale à la porteuse triangulaire. On obtient alors un signal MLE. On utilise alors des portes logiques oui et non afin d'obtenir la fonction FM et la fonction FM bar qui vont commander les transistors comme sur cette figure. On peut donc déterminer la forme de la tension U en sortie d'onduleur. Quand FM est égale à 0, alors T2 et T4 sont commandés alors que T1 et T3 sont bloqués. La tension U est alors égale à moins E. Quand FM est égale à 1, alors T1 et T3 sont commandés alors que T2 et T4 sont bloqués. La tension U est alors égale à E. Quand FM est égale à 0, alors T2 et T4 sont commandés alors que T1 et T3 sont bloqués. La tension U est alors égale à moins E. Quand FM est égale à 1, alors T1 et T3 sont commandés alors que T2 et T4 sont bloqués. La tension U est alors égale à E. Et ainsi de suite. Dans le cas de la commande calculée, les transistors sont pilotés par un microprocesseur qui généra une séquence de commandes qui permettra d'obtenir le signal MLI. Le principe est le même que pour les commandes symétriques et décalées vues précédemment. Le signal que nous voyons ici est appelé bipolaire. Toutefois, en changeant la séquence de commutation des transistors, on peut obtenir une commande unipolaire, ce que nous ne pouvions pas obtenir avec le montage analogique à gauche de l'écran. La commande MLI est caractérisée entre autres par son nombre d'angles de commutation. Chaque changement d'état de ce signal est issu de la commutation des transistors. On voit ici qu'il y a une commutation à 0 degré. Une commutation à l'angle α1, une commutation à l'angle α2, une autre commutation à l'angle π-α2, une autre à l'angle π-α1, puis une autre à l'angle π. On a donc besoin de connaître seulement les angles α1 et α2 pour générer ce signal. On dit que c'est une MLI à deux angles. Cette MLI-là présente plus d'angles de commutation que la précédente. C'est une MLI à cinq angles. Cette MLI-là présente plus d'angles de commutation que la précédente. C'est une MLI à neuf angles. Nous verrons dans la prochaine vidéo qu'un grand nombre d'angles ont l'avantage de lisser le courant. Ce qui limite le nombre d'angles, ce sont les pertes en commutation des transistors ainsi que les capacités de calcul du microprocesseur. La commande MLI a l'avantage de repousser les harmoniques vers les hautes fréquences. Si l'onduleur sert à piloter une machine asynchrone, les harmoniques seront naturellement filtrées par la machine qui se comporte comme un filtre passe-bas. Nous savons maintenant caractériser la tension entre deux branches d'un onduleur. On reprend ici l'exemple de la commande décalée. Pour étudier l'onduleur triphasée, il suffit de rajouter la troisième branche. On peut alors déterminer la tension UAB entre les deux branches de gauche de la même manière. On peut aussi facilement déterminer la tension UBC entre les deux branches de droite. On trouve alors trois tensions identiques déphasées de 2π sur 3. Dans le cas d'une charge en étoile, on peut chercher à connaître les tensions simples VA, VB et VC. Pour cela, on va établir une relation entre les tensions simples et les tensions composées. Pour chaque harmonique de rang K, on peut tracer un diagramme de Fresnel des tensions VA, VB et VC. Pour déterminer la tension UAB de l'harmonique K, on dessine moins VB. On a alors UAB égale VA moins VB. On procède de la même manière pour les tensions composées, UBC et UCA. On voit qu'on peut facilement obtenir les tensions composées à partir des tensions simples. Mais ce que nous voulons, c'est trouver les tensions simples à partir des tensions composées. Pour cela, nous allons dessiner moins UCA au bout de UAB. On voit alors que UAB moins UCA égale 3VA. On peut écrire que pour chaque harmonique de rang K, on a 3VA égale UAB moins UCA. Par superposition de toutes les harmoniques, on peut écrire la relation 3VA égale UAB moins UCA. Ou VA égale UAB moins UCA sur 3. De la même manière, on détermine les tensions VB et VC en fonction des tensions composées. Mettez la vidéo en pause et tracez la suite de l'évolution de VC. Voilà le résultat. On trace de la même manière l'évolution de VB et VA. Et voilà comment on caractérise les tensions dans un onduleur triphasé. Dans la suite de cette vidéo, nous étudierons les courants au sein de l'onduleur. Nous verrons quelles sont les périodes pendant lesquelles les diodes et les transistors conduisent le courant. Nous verrons aussi comment déterminer les harmoniques de courant. Ouais ! Doot, 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 doot ! Merci.